Une digue flottante, comme à Monaco, est-ce la solution au problème du port de Bastia ? L'idée va en tout cas être mise à l'étude par la collectivité territoriale. Vu les évolutions techniques, il y a aujourd'hui la possibilité de faire une digue semi-flottante sur le modèle amélioré de celle qui a été faite à Monaco. Je rappelle d'ailleurs que cette hypothèse avait été évoquée au début du débat public et que si elle avait été écartée, c'est parce qu'à l'époque, les moyens techniques rendaient cette option extrêmement coûteuse, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Seule la certitude pour l'instant de Bastia a besoin d'un nouveau port, en premier lieu pour la sécurité de ceux qui y travaillent. Des remorques comme celle-ci, les deux cas de Bastia en ont ce jour-là 80 à charger dans ce cargo. Il faut les identifier parmi les dizaines entreprises sur les quais, puis les transporter une à une dans le bateau. Des manœuvres délicates réalisées dans un espace très contraire. On travaille dans très mauvaise condition, parce que vu le flux de remorques de camions qu'il y a sur le port, vous voyez très bien, c'est exigu. Il n'y a plus la place pour manœuvrer, il y a les passagers, les semi-remorques, les remorques. Donc on travaille vraiment dans des conditions très difficiles. Pour les améliorer, la chambre de commerce construit cette extension. Elle est censée accueillir 80 remorques supplémentaires. Non seulement les deux cas n'y croient pas, mais en plus, ce nouveau terre-plein réduit un bassin déjà problématique pour les compagnies maritimes. Il faut des infrastructures de transport capables d'accueillir des navires plus modernes, plus confortables, plus grands, pour le bénéfice des clients et du trafic. C'est le point essentiel pour nous. Mais faut-il agrandir le port actuel ou en construire un nouveau ? Voilà à 15 ans que la question est posée. A l'issue du débat public en 2007, l'Assemblée de Corse a retenu le site de la Carbonite pour accueillir un nouveau port. Ce que depuis 10 ans, il ne s'est rien passé de ce côté-ci du tunnel de Bastia. Rien, et c'est tant mieux pour les écologistes, vent debout contre le projet initial. C'est un projet qui était caricatural, une véritable chute en avant, un projet pharaonique. Qui cumulait bon nombre d'hérésies. Rien que d'un point de vue environnemental, il y avait une atteinte à 7-8 espèces protégées à un niveau des plus remarquables au niveau européen. Mais au-delà de ça, il y avait la crainte de voir la disparition du Lido de la Marane. L'Option Carbonite et son millier d'emplois gardent pourtant ses partisans comme les Dockers, mais aussi la Chambre de commerce de la Haute-Corse. Preuve que le dossier l'intéresse de nouveau de très près. Fin janvier, elle s'est dotée d'une commission baptisée Projet Grand Port. Et son président ne cache pas sa préférence. Si on nous montre, on nous prouve, on nous démontre qu'une barfotante, c'est mieux que le projet qui a été réalisé, étudié depuis plusieurs années, a un intérêt supérieur à celui-là, pourquoi pas ? Aujourd'hui, on se ralliera derrière les avis techniques. L'important, c'est vraiment de faire un port. Faire un port, mais où ? Pour trancher la CCI et la collectivité territoriale, co-finance des études environnementales et techniques. Lancées en mars prochain, elles vont s'attacher à l'impact du projet Carbonite sur le trait de côte et à la nature des sols. La nature et la qualité du sol conditionnent le prix de l'éventuel ouvrage qui pourrait varier en fonction de la nature du sol, du simple au double. En parallèle, une autre étude sera menée sur l'extension du port actuel. Cette enceinte accueillerait la présence et les croisières. Pour l'activité commerciale, un deuxième bassin serait construit avec une vigue semi-flottante. Les conclusions de toutes ces études sont attendues mi-2018. Ensuite, enfin, il faudra choisir.